Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ça fait extrêmement plaisir Aujourd'hui on est à Ferrari Land Donc alors Ferrari Land pour tous ceux qui ne savent pas c'est le deuxième parc de PortAventura Donc là le PortAventura Resort, il y a 3 parcs, on a Ferrari Land, PortAventura et le parc aquatique Du coup alors vous avez vu dans la première vidéo une partie du coup de la visite à PortAventura Et là du coup c'est une vidéo spéciale où on va juste rester dans ce parc Ferrari Land Alors c'est un petit parc si vous voulez, c'est un parc de ce que j'ai compris qui est plus comme une grande zone thématique Sur le thème de Ferrari du coup, ce qui fait que le parc n'est pas ouvert très longtemps En gros si vous voulez il ouvre à 10h30 et il ferme à 17h Donc même nous je ne sais pas si on va rester sur toute l'amplitude car il n'est pas beaucoup d'attractions Surtout on vient à Ferrari Land pour Red Force qui est juste derrière C'est vraiment la plus grosse attraction du parc Et c'est au passage le coaster qui détient plusieurs records européens Comme le coaster le plus rapide d'Europe ou encore le coaster le plus haut d'Europe Et écoutez maintenant on se dirige sans plus attendre du côté de Ferrari Land Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon donc du coup je sors tout juste des thrill tours Alors du coup c'est la première attraction que j'ai fait, enfin les deux premières attractions En gros c'est les deux tours de chute qui sont ici Et c'est des tours de type space shot C'est à dire en gros qui font avec la propulsion Alors j'ai testé celle si vous voulez il y en a une qui fait vraiment une propulsion d'un coup Et qui revient un petit peu bon un peu comme Comet à Walligator Là par contre celle là elle était sympa mais celle je trouve que j'ai trouvé la meilleure C'est celle d'à côté si vous voulez en gros elle monte quand même en mode de space shot Enfin elle monte assez vite et quand on arrive en haut elle fait vraiment une droppe en mode tour de chute Et je trouve ça procure un peu plus de sensations Après je trouve que le seul problème franchement je ne peux pas vous mentir C'est que là il n'y avait pas grand monde dans la file d'attente Le problème c'est que des tours de chute comme ça déjà on n'est pas des attractions qui débitent énormément Et c'est vrai que les opérations franchement Ils sont assez long Pour vous expliquer Entre le moment où le tour est terminé Et qu'il y a un prochain tour J'ai attendu quasiment 10 minutes voilà pour le prochain Donc je ne sais pas s'il y avait un problème technique ou pas Enfin je ne pense pas car ça l'a fait plusieurs fois de suite Et donc maintenant qu'on a fait les deux thrill tours Qui sont juste ici On va se diriger bientôt je pense du côté de Red Force Qui est impressionnant vraiment Quand on est à côté c'est impressionnant Je pense que la hauteur on ne s'en rend pas forcément compte à la caméra Mais je vous promets ça fait une certaine hauteur Écoutez ce bruit Écoutez ce bruit franchement Vas-y il faut que je le fasse je suis tellement pressé C'est le bruit du launch de Red Force pour tous ceux qui veulent savoir Donc pareil par contre bon il n'y aura pas d'on ride On va être toute sorte de l'off ride étant donné que c'est interdit de filmer à l'intérieur Mais bon j'ai tellement hâte de tester ça Mais en tout cas le parc même c'est vrai qu'il n'a pas l'air très très grand Franchement il a l'air relativement petit Il est quand même franchement très joli je trouve Il y a de la belle décoration dedans Je ne m'attendais pas forcément à ça Je ne vais pas vous mentir par rapport aux vidéos que j'avais vu Mais c'est vrai qu'on est dans un 4 franchement qui est assez immersif Que j'aime beaucoup Donc là on est retourné un petit peu vers l'entrée du parc Tout simplement on est retourné à l'hôtel pour prendre des passes express Car il y a quand même beaucoup de monde au parc Et comme tu dis un peu plus tôt le problème c'est qu'il ne gère pas franchement très très bien les flux Donc là on va sûrement aller tester Flying Dream qui est juste derrière En gros c'est du coup c'est le Flying Theater du même type que Voletarium à Europa Park Ou encore l'extraordinaire voyage au Futuroscope Et de toute façon je pense qu'on ne va pas tarder quand même à les faire Voilà le magnifique Red Force derrière Car là j'ai vraiment hâte franchement j'ai très très hâte Bon du coup alors ça y est je sors tout juste des deux simulateurs Alors il y avait Flying Dream et l'autre je ne sais plus c'est quoi le nom Mais en gros bon je vais vous dire mon avis Déjà au niveau des opérations c'était d'une lenteur Mais vraiment j'ai rarement vu une lenteur pareille Pour vous dire on est rentré dans la salle en plus en passe express C'est à dire il y avait personne on va dire dans la file d'attente express Mais rien que le temps de passer de salle en salle tout ça On a mis pour le premier cinéma ce n'est pas le Flying Theater le premier C'est un cinéma dynamique assez basique On a mis à peu près quand même une demi-heure Une demi-heure juste à passer de salle en salle Et des fois on attendait vraiment pendant 20 minutes dans une salle Sans savoir ce qui se passe en n'ayant aucune information Donc là dessus c'est limite Au moins il aurait fallu dire un peu des informations S'il y a quelque chose qui se passe ou quoi Parce que c'est vrai que quand il y a tout le monde qui attend Enfin tout le monde est un peu gavé de ça on va dire Alors après pour ce qui en est un petit peu des cinémas Alors le cinéma dynamique en lui même franchement bon Je ne l'ai pas trouvé intéressant Vraiment il est ultra basique Il ne secoue quasiment pas Et les images c'est de la 3D C'est de la 3D Et l'image n'est pas terrible Par contre pour ce qui en est du Flying Theater Franchement il est assez sympa C'est exactement du coup le même système que à Europa Park Mais du coup franchement le Flying Theater lui il vaut le coup Par contre le cinéma clairement il vaut vraiment pas le coup Ce qui aurait été bien la limite Ce qui aurait été vraiment peut-être plus intelligent Étant donné que c'est dans le même bâtiment Après je pense qu'ils ont fait ça C'est sûrement une question peut-être de place aussi Mais ça aurait été de mettre deux Flying Theater côte à côte Exactement comme ils ont fait à Europa Park Car déjà ça aurait permis de doubler le débit d'attraction Et je pense que ça aurait permis d'avoir un petit peu moins d'attente Là à côté on a une sorte d'autopia En gros des petites voitures comme ça qui font un circuit Donc là je vais faire les deux tours de chute Et juste après la vidéo Écoutez on se retrouvera dans Red Force C'est fou de dire ça Et du coup je vous filmerai un petit peu des petits plans de coupe Tout ça Et évidemment je vous dis mon ressenti en sortie de l'attraction C'est fini I can't breathe I'm your energy I'm your energy I'm your fire spin I'm your energy Bon alors du coup ça y est Red Force c'est fait Et clairement c'est validé à 200% vraiment j'ai adoré Les 180 kmh clairement on le sent C'est le coaster le plus rapide d'Europe actuellement Et c'est également le plus haut avec ses 112 mètres de haut Et alors du coup le lancement Si vous voulez c'est vrai il est tout en longueur Donc on a pas le même taquet on va dire que Furious Baco Mais malgré qu'il est pas forcément ce taquet Directement on sent quand même la bonne accélération On la sent 180 kmh quand même Ca commence à faire et pareil quand on arrive tout en haut Franchement on a une vue qui est impressionnante On a vraiment une vue qui domine Qui domine tout le parc et même au delà Qui domine sur tous les alentours du parc On voit les montagnes on voit tout ça enfin franchement C'est vraiment à faire donc là maintenant nous allons aller tester Un petit peu les autres attractions qu'il y a autour De Red Force là on est dans une zone plus pour les petits J'ai vu là bas il y a un petit coaster à aller tester On va aller voir ça Et également Le bruit franchement c'est impressionnant Et également après avoir testé ce petit coaster Du coup on a le sort de autopied à tester Et après ça je pense qu'on aura fait le tour du parc De toute façon le tour du parc en lui même c'est vrai Il se fait assez rapidement en vérité Mais étant donné qu'il est pas très grand Ca pourrait être juste en vérité un land dans un parc Mais c'est un parc vraiment voilà à lui même Sur le thème de Ferrari Musique 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 Et c'est donc sur ces images que va se terminer cette vidéo au parc Ferrari Land Là actuellement du coup je suis dans la dernière attraction C'est ma Maranello Grand Race En gros simplement c'est une sorte d'autopia On est dans des petites voitures voilà Comme ça avec un circuit Pour faire un petit compte rendu sur ce parc Franchement j'ai bien aimé Les opérateurs bon ils étaient assez gentils Par contre là c'est vraiment ce que je reproche C'est le gros point noir J'ai pas eu trop ce problème hier à PortAventura C'est vraiment le fait qu'ils sont pas très réactifs Vraiment ils sont très très lents au niveau des opérations d'attraction Ce qui fait que ça fait vraiment des files d'attente à rallonge Par contre le parc en lui même faut savoir qu'il n'est pas très grand Vous ne pourrez pas vraiment passer une journée complète dans le parc Nous on est arrivé vers 10h Et là il est à peu près il est 15h Et sachant qu'en plus j'ai fait une vidéo Donc faut savoir que j'ai pris pas mal de temps à faire des plans à m'arrêter tout ça Ce qui fait que c'est pas un parc clairement où on passe une journée complète Si vous allez à Ferrari Land Il faut au moins le combiner je pense avec PortAventura Et puis sinon c'est sur ces images que nous allons nous laisser pour cette vidéo Alors si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo N'hésitez surtout pas à vous y abonner Vous pourrez trouver beaucoup d'idées en rapport à cette parc d'attractions Sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu ou le commentaire Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Salut !